Luna, toujours malade et hospitalisée suite à sa chirurgie, et Neuda a-t-elle fait un bébé dans le dos de Ricardo ? Les internautes sont toujours inquiets de Luna. Il y a deux jours, une proche d'elle a annoncé une très mauvaise nouvelle concernant la candidate. Suite à une forte fièvre, Luna a été en réanimation, actuellement très affaiblie et souffre d'une septicémie. Elle est toujours hospitalisée et doit se faire opérer le plus rapidement possible. Je vous laisse avec ces dernières nouvelles et je vous retrouve juste après pour le point grossesse de Neuda. Hello tout le monde, c'est Marion. Je vous fais une petite update concernant Luna. Je l'ai eue au téléphone, du coup elle est toujours très faible. Des fois elle est un peu ailleurs, il y a un peu des hauts et des bas. Ce qui s'est passé c'est que hier elle devait se faire opérer, mais en fait elle s'est mal passé avec le chirurgien. Du coup elle doit changer de chirurgien. Là on ne sait pas, on n'a pas encore de date concernant l'opération. Ça peut être demain, après-demain, donc on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de rapatriement. Vu qu'elle a une septicémie, elle est très très faible. Donc le rapatriement, ce n'est pas possible. Là en gros, il n'y a plus qu'à attendre juste pour l'opération, à prier que ça se passe bien. Aussi merci beaucoup pour tous les messages que vous envoyez à Luna pour vraiment tout votre soutien. Ça la touche beaucoup, elle est trop faible pour répondre, mais ça la touche vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup. Neuda, enceinte de son deuxième enfant et certains internautes disent qu'elle a fait un bébé dans le dos de Ricardo. La jeune maman dément catégoriquement et précise qu'ils étaient bien en couple à ce moment-là. Par ailleurs, Neuda a commencé son deuxième trimestre et n'a toujours pas révélé le sexe de son bébé. Je vous laisse avec le reste de son point grossesse. Que pensez-vous ? Partagez avec moi, vous aviez en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et du coup, je voulais juste aussi clarifier deux choses, même si j'avais dit que je ne rentrerais pas dans les détails et je ne rentrerais pas dans les détails, mais je clarifie deux choses. D'une, je n'ai pas fait d'enfant dans le dos à Ricardo, je n'en suis pas là, Dieu merci. Et ni pour Laïa, ni pour ce bébé. Et deuxième chose, ce n'était pas quelque chose de... On s'est séparés, mais on a décidé de faire un enfant parce que du coup, ça n'a rien à voir non plus. On n'était pas séparés en ce moment-là et ce n'était absolument pas calculé. Voilà, donc ça, c'est deux choses. Je ne veux plus qu'on dise des choses comme ça parce que c'est totalement faux. Alors, je vais très bien. Merci beaucoup de demander. D'ailleurs, du coup, ça se voit, je suis là, c'est tout carré. Je me suis posée, apprêtée pour discuter, mais je me suis pris pour une présidente. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Du coup, oui, franchement, je vais bien. C'est peut-être aussi mon état qui me rend comme ça. Je suis heureuse. J'ai des projets sympas qui arrivent, donc je suis contente. Ma fille va bien. Et puis, ouais, je me sens très, très bien, très heureuse. Du coup, voilà. Et puis, j'appréhendais beaucoup aussi, genre, les réseaux sociaux, mon annonce, etc. Parce que vous savez très bien que moi, on ne me fait pas de cadeau et à ma première grossesse aussi. Et pourtant, je ne faisais rien de mal. Donc, du coup, ouais, non, je suis très contente et je vais bien. Et merci beaucoup, encore une fois, de demander. Je suis au début de mon deuxième trimestre. Voilà. Je suis au début. Alors, comment je lui ai annoncé ? Déjà, il faut savoir que Laïa, elle, vraiment, elle rêvait d'être grande sœur. Ça faisait pas mal de temps qu'elle m'en parlait. Genre, elle ne m'en parlait pas il y a un an, il y a deux ans. Mais là, c'est cette dernière année. Elle n'a fait que m'en parler. Elle me disait, maman, je veux qu'on ait un bébé, carrément. Comme si c'était elle et moi, on allait avoir un bébé. Et du coup, en fait, j'ai dessiné. J'ai dessiné le papa, la maman, Laïa, une poussette et un bébé dedans. Et du coup, je lui ai dit, regarde et tout. Je lui ai dit, ouais, et tout.